Bonjour, je suis Farida Amrani, je suis candidate à l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne, candidate de la France insoumise. Je suis également syndicaliste CGT dans ma collectivité, je suis agent territorial, je suis maman de trois enfants et j'habite la ville d'Evry. Francis Choua, je suis maire d'Evry, président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénard et je suis père, mère et grand-père. Donc dimanche, il est important d'aller voter, comme vous le savez, aujourd'hui la grogne monte dans notre pays, donc la politique de Macron, elle est là, elle nous touche tous, en tout cas dans la circonscription, et il est important de dire stop à cette politique des riches. Comme vous l'avez vu lors du premier tour dimanche dernier, la participation était très très faible, et aujourd'hui, en tout cas, j'espère qu'il y aura un sursaut de mobilisation, il est important que la voix de chaque habitant de cette circonscription, elle compte, elle compte, donc quand on ne va pas voter, c'est qu'on laisse les autres faire à notre place. Et moi, j'invite justement tous les gens pas contents, qui trouvent que le gouvernement est très dur avec eux et qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, d'aller voter dimanche prochain. Qu'il s'agit d'élire un député qui connaisse parfaitement les problèmes, qui est l'écoute attentive des maires, puisque tous les maires de la circonscription soutiennent, l'immense majorité des élus, beaucoup de citoyens, parce qu'il faut absolument un député qui puisse peser sur les décisions, faire en sorte que nos problèmes avancent. Ce sont ceux de la sécurité, du pouvoir d'achat, de l'éducation, de l'attractivité de notre territoire, des questions d'emploi, de la nécessité de concilier l'écologie et la justice sociale. Un député pour des solutions, c'est cela l'enjeu de dimanche. Alors, il faut voter pour moi, parce que je siégerai, en tout cas, je suis la France insoumise, donc je siégerai dans le groupe de la France insoumise. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la seule opposition à Emmanuel Macron, à Emmanuel Macron, c'est la France insoumise. Et moi, ce que je souhaite, en tout cas, c'est porter les attentes des habitants qui vivent dans notre circonscription à l'Assemblée nationale, donc faire rentrer nos vies dans cette Assemblée. Je serai un député des solutions, un député libre et un député déterminé. Et ma liberté ne se négocie pas, car je veux avoir la force de pouvoir porter des problèmes, des sujets, des solutions, de participer à des débats, en ayant pleine liberté de parole. Et c'est la raison pour laquelle, si je suis élu, je réunirai tous mes soutiens pour savoir quel est le meilleur dispositif, quel est le meilleur endroit dans un fonctionnement très rigide de l'Assemblée nationale, pour peser et pour être utile et pour être efficace. En tous les cas, je ne sais pas si un groupe comme celui-là existe, mais je suis le député de la liberté de parole. Moi, je souhaiterais siéger, en tout cas si je suis élue, à la commission éducation, mais je prendrai ce qu'il y aura, parce que je sais qu'on doit être partout, en tout cas dans plusieurs commissions, puisque nous ne serons que 18. Donc je ne travaillerai en tout cas en collaboration avec mes autres collègues. L'éducation, c'est de là en tout cas que vient mon engagement politique, c'est de là que je le puise, puisque parents d'élèves, pour moi, tout passe par l'éducation de nos enfants. Et c'est ça qui est important. Une circonscription comme la nôtre, le territoire comme le nôtre, c'est au fond un concentré de petites frances. Ce sont à la fois des enjeux liés à l'excellence, à la recherche, à l'innovation, à l'industrie. Et puis ce sont aussi de très lourds problèmes sociaux à régler, et notamment de luttes contre les ségrégations sociales et territoriales que nous connaissons dans beaucoup de nos villes. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si je pourrais choisir, j'arriverai en cours de route, en cours de législature. Mais sans aucun doute, ça sera vers la commission des affaires sociales et des affaires économiques que je souhaiterais pouvoir travailler.